Je suis venu avec quelques slides. L'idée aujourd'hui c'est de partager avec vous quelques réflexions, des éléments d'actualité sur nos marchés, sur l'évolution du marketing, des médias. Alors, personnellement j'étais là l'année dernière, mais je n'étais pas chez Facebook. Et ce qui me frappe depuis quelques mois c'est la croissance extrêmement rapide et les changements. Donc je voulais partager avec vous de façon extrêmement simple quelques réflexions, savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le chemin aussi pour Facebook dans les derniers mois. Et puis je suis venu pour vous raconter aussi après quelques histoires de marques, d'entreprises, comment elles utilisent ces supports aujourd'hui. Nul besoin de vous rappeler en réalité la vitesse de transformation. Je crois qu'on vit aujourd'hui une révolution dans la révolution digitale. Deux caractéristiques personnellement me frappent, vous le voyez derrière moi, c'est d'abord que de plus en plus, le digital se construit autour des individus et que la mobilité à travers de nouveaux supports, la croissance de leur consommation est en train de changer les modes d'organisation des entreprises, leur stratégie marketing. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et il y a finalement assez peu d'exemples dans l'industrie moderne où de très belles transformations sont allées aussi rapidement. L'accroissement même de l'acquisition des tablettes par rapport aux smartphones, vous le voyez derrière, montre à quelle vitesse se transforment nos marchés, que ce soit sur les supports ou que ce soit aussi pour des secteurs économiques entiers. L'enjeu aujourd'hui par exemple de la distribution, c'est le mobile. Comment connecter son consommateur ? Comment organiser l'omni-canal ? Comment révolutionner les process marketing à vitesse grand V, que ce soit en France, comme vous le voyez derrière moi, au Royaume-Uni ? Ces enjeux touchent également les entreprises mêmes du web. Facebook elle-même s'est remis totalement en cause il y a à peu près 18 mois pour faire de l'enjeu mobile le premier enjeu de l'entreprise, pour construire tous les développements autour du mobile, de la tablette, des smartphones, en France, aux Etats-Unis, en Europe, mais dans le monde entier. Ces changements-là ont introduit des transformations considérables. L'Internet devient mobile. Il ne devient pas mobile depuis trois mois. Il est devenu mobile au tournant de la fin de l'année 2011. La croissance dans le monde aujourd'hui du digital est portée par ce support-là. C'est un enjeu considérable. Ce n'est ni une mode, ni une innovation, mais un profond mouvement engagé il y a maintenant plus de deux ans. Et cette transformation forte observée dans tous les pays du monde entraîne aujourd'hui des conséquences sur la consommation même des médias. 2013 restera une année exceptionnelle et fondamentale aux Etats-Unis. Regardez ce slide. Pour la première fois, le temps passé sur le digital a dépassé le temps passé devant la télévision. Et Dieu sait qu'on consomme de la télévision chaque jour aux Etats-Unis, porté en particulier par le mobile. Il faut revenir aux années 1950 pour voir un tel shift dans la consommation des médias. Facebook elle-même, cette entreprise, s'est transformée puissamment. Elle a changé en quelques années et en quelques mois très vite. Un petit focus sur l'entreprise pour vous donner finalement aujourd'hui une photo du chemin parcouru en quelques années. Trois grandes étapes qui ont conduit Facebook à être aujourd'hui, c'est ce que nous revendiquons, une grande plateforme marketing pour toutes les entreprises françaises. D'abord l'étape 1 a été, vous le voyez, l'apprentissage du social. Avec souvent les équipes de relations publiques et de communication des entreprises qui géraient tout cela. La deuxième étape a été celle de l'influence sociale, du développement du média social. Il fallait des fans, il fallait engager. Les équipes même des entreprises internes ont changé, montant de plus en plus vers les grandes équipes digitales. Aujourd'hui nous-mêmes, nous sommes à la troisième étape. Facebook comme une grande plateforme marketing qui a un objet, répondre à un objectif de business, changer profondément les stratégies marketing des annonceurs pour pouvoir suivre les consommateurs et répondre finalement à cette évidence toute simple, venez parler aux français là où ils sont. Les équipes internes des entreprises ont changé, les KPI eux-mêmes ont changé, pour suivre autant l'impact sur les ventes que l'impact sur la résonance sociale elle-même. Quatre grands leviers aujourd'hui mobilisent l'entreprise. L'audience, comment vous pouvez utiliser cette audience importante en utilisant notamment les techniques de ciblage, de segmentation, le contenu lui-même, comment la narration et la création de la communication des marques change à l'ère digitale et sociale. Comment enfin, troisième levier, nous pouvons apporter des réponses aux problématiques de médias et de distribution. Quelle est la complémentarité de ces plateformes avec par exemple la télévision. Comment intégrer en amont la réflexion sociale mobile et digitale. Et puis bien sûr le quatrième, levier extrêmement fort, mesurer toujours de plus en plus, de plus en plus précisément l'engagement social mais aussi l'impact du business. C'est pour ça qu'on développe des outils extrêmement puissants d'audience personnalisée ou customisée. C'est une partie où vous pouvez mixer les datas des entreprises, des clients et les datas même de Facebook. C'est possible en France parce que l'entreprise présente aujourd'hui des chiffres de consommation, d'utilisation extrêmement forts. Je vous ai remis ici les derniers chiffres français puisqu'on parle de notre marché et de la France. Vous le voyez, c'est plus de 26 millions d'utilisateurs actifs par mois et c'est 18 millions d'utilisateurs chaque jour dont 11 par le portable. Ces chiffres là rendent le fil d'actualité de Facebook un outil de plus en plus puissant. Un outil de proximité, un outil de discussion, d'échange où vous échangez avec ceux qui comptent pour vous. Vos amis de bureau, votre famille, où vous allez chercher à retrouver les centres d'intérêt qui vous touchent, les moments d'émotion que sont les vôtres. De la naissance bien sûr au mariage et qui aujourd'hui appellent des réponses aussi pour les grandes marques qui veulent être suivies à la fois par les personnes qui comptent pour elles, les consommateurs, leurs clients, mais aussi leurs prospects. Des entreprises nées du digital comme Amazon ou d'autres entreprises bien entendu. Ce fil d'actualité permet d'échanger au quotidien et aujourd'hui en mobilité, Facebook en France est la première marque utilisée. 20% du temps passé sur mobile et passé sur Facebook. On y revient en moyenne 14 fois par jour. Alors ce champ nouveau de consommation, d'expression à la fois de notre cercle plus intime, de nos amis, est aussi un cercle d'expression des marques. Alors pour terminer, je voulais vous raconter quelques histoires. Les grandes marques se déclinent sur ces plateformes. C'est l'exemple de Burberry. Vous le voyez derrière moi, une grande marque de luxe, pas la plus puissante, a décidé d'être la marque la plus connectée au monde, dans son domaine. Il y a quelques jours, dans les échos, la directrice générale le revendiquait. Nous sommes la marque la plus connectée. Et nous leur offrons une particularité, la même plateforme, quels que soient les devices, le même emplacement, quel que soit le support, dans tous les pays du monde. Des marques existantes se racontent sur ces plateformes. Des marques aujourd'hui, des entreprises entières se créent par ces plateformes. Et par Facebook. Cette histoire est exceptionnelle. Zagora, c'est une marque anglaise, de tenue sportive, plutôt pour les femmes, qui n'existait pas. Elle est née d'un fondateur génial qui a mis comme investissement 40 000 euros pour vendre des shorts, un peu courts, qui permettent, en faisant du sport, de garder la ligne. Et au départ, il les a distribués. Il a demandé à chaque consommateur, racontez-moi sur ma page ce que vous pensez de mon produit. Les gens l'ont fait. Ils ont raconté, en commentant, en partageant ce qu'ils pensaient de leurs produits. Le premier mois, il avait 30 000 fans. Deux ans après, il en a un demi-million, vend ses produits dans 133 pays, génère un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars, et investit 80 % de son investissement marketing sur Facebook. Ça, c'est un clin d'œil, parce que Google est une belle entreprise, mais la déclaration, vraiment, elle est formidable pour nous. Une autre histoire extrêmement belle, en Nouvelle-Zélande, dans les années 80, c'était le gâteau préféré de tous les Néo-Zélandais. C'était leur madeleine de Proust. Il y a quelques mois, ils ont voulu, finalement, ressortir ce gâteau, qui avait été abandonné, qui n'était plus fabriqué. Ils ont interrogé les Néo-Zélandais, et ils ont dit, au fond, est-ce que vous voulez qu'on refabrique ce gâteau ? Si vous le voulez, dites-le nous. Engagez-vous. Likez ce produit. C'est ce qu'ils ont fait. En quelques mois, l'opération s'est développée, et puis le gâteau a été refabriqué. Ça a été le produit le plus vendu en Nouvelle-Zélande, la première semaine. Je vais revenir en arrière pour vous le montrer. 400 000 boîtes, 1,5 million de ce petit gâteau au chocolat, relancé entièrement, histoire renouvelée, sur une plateforme sociale. Les marques s'inventent, se déclinent, se racontent aujourd'hui différemment, dans tous les secteurs. Celui du retail, comme cette grande marque qui engage, dans la mode, auprès d'un public féminin, de plus en plus, ou de grandes marques installées, que vous connaissez tous, françaises, ou presque, comme Lacoste, ou dans la distribution, au Royaume-Uni, en Europe, comme Tesco, au Carrefour. Je veux terminer par une très belle entreprise française, que vous connaissez tous, et qui a beaucoup travaillé avec nous. Il s'agit de Deezer. Deezer est aujourd'hui présent dans plusieurs pays, et nous les avons accompagnés depuis le début de l'année pour qu'ils développent leur business model, pour qu'ils puissent s'exporter, utiliser cette plateforme dans tous les pays, en utilisant leur savoir-faire et leurs produits. Depuis le mois de janvier, ils ont signé un partenariat extrêmement fort avec Facebook. Ils ont multiplié par trois le recrutement de leurs utilisateurs mensuels. Ils sont aujourd'hui présents dans plus de 150 pays, et dans chaque pays, ils sont le premier ou le second service de musique. Ils ont baissé leur coût d'installation de 45%. Je suis venu avec leur témoignage. En plus, un artiste est un vice-président qui a mis en tracts. En plus, un artiste sera un coût d'un coût qui va changer avec les gens qui aiment ses musicaux. Tout dans Deezer est concernant les fans de music. C'est vraiment raconteux avec la plateforme intégration que nous avons sur Facebook, d'avoir les gens de partager et de l'écouter de la musique, et en termes, de conduire leur friend en. Nous pensons que Facebook nous permet de ne pas seulement de créer l'individu de l'expérience, parce qu'on sait plus sur ce gars, ce qu'il est à faire, 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 mais aussi de créer de l'émotion, parce que la musique est plus élevé et c'est plus élevé. C'est pourquoi, quand on a fait un service en janvier mondial dans plus de 180 pays, dans cinq mois, on a multiplié le trafic par cinq. No-one else would have provided us such a leverage on a global scale. Nous avons cette idée de connecter l'artiste et la musique fan, et nous avons vraiment apporté ça pour Deezer. Et il se trouve que le mobile app install was le parfait format pour faire ça, et ce qu'on a besoin c'est de créer ça. Nous avons trouvé que le plus efficace moyen de lancer la campagne c'était d'utiliser l'album cover et d'albums et d'utiliser les ads pour les fans de l'artiste. Donc, nous avons créé une très efficace et égagée message. Nous avons trouvé que l'artiste a augmenter l'artiste, et nous avons créé l'artiste. À la fin du jour, nous voulons que nos utilisateurs, chaque jour, écoutent à un track et découvrir quelque chose de nouveau. Et de faire quelque moment un peu un moment spécial, parce que la musique était là à ce moment-là. Voilà, j'ai été heureux de vous raconter ces histoires. Elles résument finalement extrêmement bien, je pense que vous avez entendu depuis le début de cette journée. Et n'oubliez pas, tout se fait autour des personnes qui utilisent ces plateformes. Merci à vous. Et merci Laurent Solé, vous nous rejoignez autour de ce panel, parce qu'on va se poser plein de questions en une demi-heure top chrono, ça va aller très très vite. En tout cas, j'espère qu'on va réussir à avoir un maximum de réponses. Première question que je me posais quand même en enquêtant, enfin en tout cas en découvrant le sujet du social everywhere, est-ce qu'avec ce sujet, les marques se découvrent en don d'ubiquité ? Et surtout, comment est-ce qu'on arrive à parler à tout le monde en même temps, alors que dans le social, ce qu'on veut aussi, c'est tisser une relation très particulière avec son consommateur ? Victime désignée Anne-Sophie. Bonsoir à tous. Donc clairement, par définition, par essence, HTC et social everywhere. Et social everywhere, c'est un objet évidemment qu'on a tout le temps avec nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes vont accéder à leur téléphone plus de 150 fois par jour. C'est un chiffre qui est important. Je vais demander d'ailleurs, voilà, très bien, j'ai comment mettre cette vidéo. Notamment pour quoi ? Pour accéder justement à des informations de news et à des informations de réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Donc nous, pour vraiment aller dans le sens du consommateur avec cette nouvelle usage, on a créé ce nouvel écran d'accueil afin d'avoir toutes ces informations agrégées. Comment on va ? On va essayer d'aller un peu plus loin avec la communauté. Donc notre communauté qui est très importante aujourd'hui, très passionnée. C'est plus de 300 000 Facebook fans en France, par exemple. Donc on va leur demander aussi d'aller créer du contenu. Et ce contenu, on va pouvoir aller avec, à l'aide d'un flux, aller l'intégrer dans cet écran d'accueil. Voilà donc avoir une relation privilégiée. C'est aussi impliquer nos fans, savoir les remercier. Voilà donc, entre autres, nous allons aussi, nous faisons beaucoup d'événements avec eux. On va à leurs rencontres, on va en région, on va à Nantes, on va à Strasbourg, on va à Marseille. On va rencontrer nos fans pour leur montrer nos produits. Et c'est vraiment une belle expérience de pouvoir partager ces informations avec nos fans, avec ses ambassadeurs. Stéphanie, le social everywhere, ça se vit aussi in real life, pour Orange ? Oui, d'autant plus qu'un opérateur, avant tout, c'est un acteur des réseaux sociaux. Et c'était le premier. La communication, c'est socialisé. Donc on a démarré très tôt à être un réseau social. Et aujourd'hui, le social est partout, puisqu'il est au cœur de notre conception de produits et services. Je pense notamment à Soch, qui est un service et une marque qui a été entièrement pensée sociale, co-créée avec les utilisateurs et qui vit toute son évolution autour des réseaux sociaux, en nous permettant aussi de tester plein de nouveaux moyens de dialoguer avec nos utilisateurs. C'est aussi pour nous, le social, la façon de pouvoir diffuser bien sûr tous nos produits et nos services. Et on parlait beaucoup du mobile, on parle beaucoup de la 4G. Et la 4G, aujourd'hui, très clairement, on la vit sociale, puisque c'est ce qui va permettre de doper les usages encore de l'Internet, des réseaux mobiles. Et on l'illustre au quotidien dans la façon dont on communique nous-mêmes avec nos utilisateurs. Et je ne sais pas si on peut passer un petit film sur la 4G, le film 4G 6S, où on a demandé à nos utilisateurs... Je s'appuie sur le verre. Je s'appuie sur le verre. Donc il va être en fond d'écran. Où, justement, on a voulu illustrer avec VIN et en dialoguant avec nos utilisateurs, comment est-ce qu'on peut avoir avec la 4G encore plus de réactivité, encore plus d'usage. Donc là, on a demandé à des humoristes de répondre en temps réel avec des vidéos. Donc c'est tout le montage. Et avec un défi où les utilisateurs de Twitter ont envoyé leurs défis à ces humoristes. Donc on est dans la 4G, on est dans l'instantanéité, on est dans la relation avec l'utilisateur personnel. C'est le contenu qui crée le lien, c'est l'utilisateur qui crée le contenu. Et c'est la relation personnalisée avec nos utilisateurs. Ça, on l'applique aussi dans d'autres éléments de l'entreprise, notamment dans toute la relation après-vente avec nos utilisateurs. On a aujourd'hui plus de 500 téléconseillers qui interagissent sur Facebook, sur Twitter et qui répondent aux questions des clients. Alors justement, un distributeur et producteur de contenu, on en a un autour de cette table. C'est Emmanuel. Concrètement, comment ça se passe du côté de chez Warner pour installer cette relation et pour être partout en même temps et pourtant avoir cette relation privilégiée avec son consommateur et son consommateur de contenu justement ? Chez Warner, on est dans une position particulière par rapport à d'autres marques. C'est que sur les réseaux, notre message, c'est notre produit et on est les seuls à avoir cette conjonction qui est une chance idouille pour nous. En plus, on a une deuxième chance, c'est que ces contenus sont hautement viraux. On a la possibilité, quand on arrive avec le nouveau trailer de Superman, d'avoir des pics d'audience, exactement comme vous avez un scoop. Olivier parlait tout à l'heure du crash hélicoptère, mais on sait un peu ce qui se passe quand on a un nouvel élément comme ça promotionnel d'un film très attendu qui arrive. Et donc, effectivement, on s'aperçoit qu'une société comme Warner a comme objectif, avec ses films, de créer du lien social. C'est d'animer des communautés de fans autour de ces contenus. Et le social et les viewers, ça va donner pour nous une injonction d'arriver à suivre finalement un rythme d'évolution à la fois des plateformes. Le projet My Warner dont avait gentiment parlé Pascal tout à l'heure est né sur la plateforme Facebook. On a fait quelques infidélités après parce qu'on est allé un peu sur Twitter, un peu sur YouTube également. On se doit d'être présent un peu partout. Effectivement, les mobiles et le développement des mobiles nous imposent aussi des nouvelles problématiques de développement de nos pages et de nos applications. Parce qu'il faut être compatible avec l'ensemble des OS. Donc, on sent bien qu'il y a aujourd'hui un nouveau niveau d'attente du consommateur et qu'on est obligé de partir très tôt. On ne peut pas reprendre le train en marche. Une fois qu'on a pris du retard sur ces domaines là, c'est très, très difficile à rattraper. Il y a un mot que vous venez de prononcer qui va me servir de transition. C'est le mot injonction. Laurent Solier, est-ce que le social everywhere est en train de devenir une dictature ? Oh là là ! Vous avez deux heures. Quelles entités s'interessent ? Non, je pense que c'est justement exactement l'inverse. C'était une grande liberté. C'est-à-dire que sans faire un cours sur l'histoire des médias, mais la grande révolution, et on l'a vu dans des pays de façon assez exceptionnelle, c'est que vous avez aujourd'hui la séparation d'une grande plateforme, un grand véhicule, un média, mais qui n'est pas un éditeur. Quand Emmanuel a la gentillesse de travailler avec nous, il le fait très souvent, c'est lui qui publie. La plateforme diffuse. Donc au contraire, il n'y a pas de dictature, il y a une grande liberté dans l'usage. En revanche, il y a-t-il aujourd'hui un impératif de travailler avec ces plateformes, ces médias, Facebook ou d'autres ? Bien sûr, chaque entreprise ou chaque annonceur est absolument libre, mais les chiffres que vous avez vus que je vous ai montrés tout à l'heure interrogent. Nous vivons certainement une grande révolution dans la consommation des médias, peut-être une des plus grandes révolutions dans les secteurs aujourd'hui industriels des grands pays, et pas uniquement développés. Si on évoquait ici les chiffres de transformation de la consommation à la fois digitale et médias en Amérique latine ou en Asie, ce sont en Asie du Sud-Est, notamment ce sont des chiffres exceptionnels avec des sauts technologiques, qu'il faut que les mobiles soient encore beaucoup plus forts et prégnants dans cette évolution de consommation. Donc là où il y a non pas une injonction, mais pour reprendre une expression très française, une ardente obligation à s'interroger sur ces sujets, c'est bien sûr aujourd'hui les chiffres de consommation et surtout les tendances sont tellement fortes que bien sûr cela change finalement à peu près tout. Ce qui est très intéressant, quand vous travaillez, notamment pour moi chez Facebook, quand vous parlez avec de grandes entreprises, on ne parle pas uniquement de publicité ni de communication, on vous parlez très très vite de sujets qui sont au cœur de leur business model. Prenez la distribution, prenez le e-commerce, prenez tous les secteurs économiques, cela transforme complètement la façon dont ils ont finalement de s'adresser à l'essentiel qui est leur client. Il y a des gens qui écoutent, qui ont envie d'entendre, de voir les nouveaux produits, les nouvelles marques et puis de répondre. Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait messieurs-dames ici autour de cette table pour être partout en même temps et pourtant garder ce lien qualitatif ? Parce qu'il y a un vrai paradoxe du social everywhere, c'est celui de vouloir s'adresser à tout le monde de façon viralisée, de façon massive et pourtant de maintenir un lien très particulier, très privilégié avec chacun de vos consommateurs. Comment est-ce qu'on la résout cette équation ? Les filles d'abord peut-être. Je pense que ce qui change fondamentalement avec le social everywhere, c'est que la relation avec l'utilisateur, elle est partout et elle est par tout le monde. Et donc, il est important que chacun devienne ambassadeur de sa propre marque, à commencer par les employés de l'entreprise. Et nous, chez Orange, on a mis une attention toute particulière ces dernières années à faire en sorte que nos employés, nos collaborateurs, puissent être les premiers ambassadeurs d'Orange, les premiers ambassadeurs des produits Orange, notamment sur les réseaux sociaux, notamment dans leur interaction au quotidien avec leurs clients, avec leur entourage. Et ça, ça passe aussi par la capacité à pouvoir établir une charte et faire en sorte qu'il y ait un code de bonne conduite ou des principes qui soient faits par nos équipes communication, marketing, sur ce qu'on aimerait avoir en termes de communication et les engagements des utilisateurs. Donc, on a notamment mis en place une timeline Orange qui permet de rassembler tous les tweets des collaborateurs d'Orange, des tweets personnels, mais à portée Orange, mais aussi les tweets plus institutionnels. On a aussi essayé de fédérer sur les réseaux sociaux et de laisser la liberté, puisque les réseaux sociaux, avant tout, chacun peut être acteur de la communication. Donc, c'est comment on régule, mais en même temps, comment on arrive à laisser une certaine liberté. Donc, on a plutôt essayé de fédérer des groupes, notamment sur Facebook. Et on a, plutôt que de se centraliser, on a dit qu'on va avoir une seule page de fan Facebook pour Orange. On a laissé s'organiser des pages dédiées pour des communautés. Et on applique aujourd'hui cette même logique aussi en interne, puisque si on veut que nos utilisateurs, que nos employés soient les meilleurs investisseurs de la marque, encore faut-il qu'ils soient aussi les utilisateurs au quotidien de cette approche sociale qui aboutit à ne plus avoir de hiérarchie, à avoir une grande liberté dans l'entreprise au quotidien. Donc, on essaye aussi, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, de développer la logique d'utilisation des réseaux sociaux dans la façon dont on opère au quotidien. Anne-Sophie, ça aussi, cette dimension social everywhere en interne et en externe, elle est très prépondérante chez HTC ? Oui, oui, oui. Donc, j'allais dire, justement, c'est là où le rôle du community manager vraiment a changé, finalement. Évidemment, c'est plus quelqu'un qui est tout seul derrière son ordinateur. C'est vraiment quelqu'un, finalement, c'est le chef d'orchestre entre les ambassadeurs internes et les ambassadeurs externes. Et au niveau des ambassadeurs internes, nous, chez HTC, en effet, il y a plusieurs personnes qui sont habilitées à parler sur les réseaux sociaux. Souvent, ce sont elles qui sont aussi habilitées à parler devant les médias. Ce sont aussi des personnes, il y a aussi des personnes qui font partie de l'équipe produit, l'équipe marketing aussi, qui sont habilitées à parler sur les réseaux sociaux. Après, évidemment, on incite vraiment tout le monde, on va favoriser l'information afin que tous les collaborateurs de l'entreprise diffusent des informations. Je donne juste un exemple. La semaine dernière, nous avons gagné un très grand prix pour le design de nos produits. Évidemment, on a diffusé cette information à tout le monde afin que tout le monde puisse la diffuser. Emmanuel et Laurent, ça se passe comment, justement, chez vous, chez Warner et chez Facebook, cette relation interne-externe ? Alors, j'imagine que chez Facebook, c'est totalement intégré depuis longtemps. Chez Warner, on la gère comment ? C'est cet ensemble de partout en même temps ? Vous m'entendez ? Oui. Le pilier de la relation avec nos consommateurs, c'est My Warner. My Warner, c'est un projet qui a été porté par la France, qui est une initiative française qui a été initiée en interne par des équipes marketing, qui n'étaient pas nécessairement expertes. Il y avait un pôle expert qui s'occupait de la relation avec MFG Labs, la startup qui vient d'être rachetée par Havas, qui a développé ça. Mais néanmoins, ça n'aurait pas pu être le succès que c'est aujourd'hui sans que ça devienne un projet d'entreprise. On ne peut pas laisser le digital dans une équipe à part dont c'est le rôle et la responsabilité et les autres s'en lavent les mains. C'est l'affaire de tous. Si chacun ne prend pas ce projet à cœur, ce sera un échec. Vous n'arriverez pas à faire en sorte que ça fonctionne. Laurent ? Chez Facebook aussi, non ? Oui, c'est même la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est facile de répondre à cette question. C'est la mission, quand nous présentons Facebook ou quand l'entreprise se présente, elle rappelle que sa mission originelle c'est de connecter les gens et d'ouvrir au maximum. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec six grandes entreprises a été lancée il y a maintenant un peu plus d'un mois cette initiative mondiale qui s'appelle internet.org pour aller connecter 5 milliards d'humains le plus rapidement possible. Avec une conviction qui est une question, mais qui est aussi une conviction en tout cas pour nous. Est-ce que le droit à la connexion est un droit de l'homme ? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de pouvoir donner cet accès à la connexion digitale et web à chaque être humain ? Un beau sujet. Voilà aussi. Vous avez 4 heures, thèse anti-thèse. Je me permets de réagir sur ça puisqu'on a un projet qui nous a tenu à coeur avec Facebook où on a justement permis dans les pays africains qui ne sont pas encore équipés autant que l'Europe ou les Etats-Unis en smartphone de pouvoir accéder à Facebook. Donc on a lancé une version USSD du portail Facebook en Égypte qui était un vrai succès puisque grâce à l'opérateur, grâce à Orange, grâce à Mobiny, en l'occurrence en Égypte, les utilisateurs égyptiens ont pu accéder à Facebook sans avoir la barrière de l'équipement. Et ça c'est extrêmement important puisque qui dit socialisation, qui dit internetisation, dit aussi progrès social. Et je pense que la capacité d'accès aux technologies, aux réseaux sociaux, c'est un grand facteur de développement pour ces pays. Absolument. Un autre facteur de développement, mais peut-être plus pour une autre forme de communication sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'aimerais appeler l'effet papillon du social everywhere. Comment est-ce qu'on gère un effet boomerang sur les réseaux sociaux ? Parce qu'on se doute bien qu'un tweet, parfois, il s'est mis en France, peut provoquer des rats de marée à l'autre bout du monde. Est-ce que d'abord, ça vous est déjà arrivé de façon très sincère ? Est-ce que ça vous est arrivé pour chacune de vos marques de devoir gérer ce type de communication de crise en ligne ? Et est-ce qu'à ce moment-là, on se dit peut-être que le social everywhere a un petit peu ses limites ? Il y a, en effet, il peut arriver. On peut avoir certains soucis et ce n'est pas évident à gérer. Parce qu'en effet, un petit tweet qui part d'un tout petit pays peut faire un tsunami dans le monde entier. Ça va très, 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 très vite. Voilà, il y a les Etats-Unis qui se réveillent, l'Asie, voilà, tout le monde est au courant. Donc en effet, ce n'est pas évident à gérer. Après, voilà, il faut, je pense, avoir des règles de conduite. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question. C'est aussi une question finalement RH quand on parle de nos ambassadeurs internes. Après, nous, par rapport à nos ambassadeurs externes, on a pris le parti pris justement de travailler avec certaines personnes, certains ambassadeurs que nous avons choisis en fonction de leur connaissance produit, de leur passion pour la marque. Et ces personnes sont habilitées à parler en notre nom sur les réseaux sociaux. Emmanuel, vous avez des ambassadeurs aussi, outre MyWarner ? Nos clients sont nos ambassadeurs en fait grâce à MyWarner et c'est vrai que ça implique une responsabilité accrue de l'entreprise. On s'aperçoit que, alors même qu'on n'a pas de tenue à mettre nécessairement la marque en avant, puisque la marque n'a pas vocation à être un critère de choix quand vous allez vous décider de voir un film, pour autant, la présence de cette marque devient intéressante et importante pour les futurs spectateurs de nos films. Ils veulent savoir qui parle. Ils veulent avoir une responsabilité sociale, quelqu'un à qui s'adresser effectivement lorsque ça se passe bien. On a fort heureusement pour l'instant pas eu, c'est du bois ça, de cas problématiques sur les réseaux, mais on sent bien qu'il faut qu'on adapte notre gouvernance par rapport à cette transparence plus importante, par rapport à cette exposition de l'entreprise plus importante. L'entreprise Warner n'est pas une société qui a vocation à être arrogante ou présente comme ça. Donc ça se gère en interne. On a édité une charte pour éviter justement que des employés trop zélés se fassent passer pour d'autres sur les réseaux pour soutenir nos... ou pour rentrer dans des forums, pour défendre nos projets. Ça peut arriver ? Ça peut arriver, on l'interdit. On veut pas. On veut que lorsque quelqu'un parle d'un contenu, s'il est de la maison, qu'ils le disent, immédiatement en fait, pour pas qu'on soit ensuite taxé de vouloir influencer le discours de manière cachée en fait. Laurent Soyez, du Facebook bashing sur Facebook, ça peut arriver ? Comment est-ce qu'on gère ça quand on est justement à la fois jugé parti ? Oui, ça peut arriver, mais si vous me permettez, je crois qu'il y a trois caractéristiques totalement nouvelles de ces nouveaux médias. Le premier, c'est que c'est la permanence. Ce sont des réseaux et des plateformes qui ne s'éteignent jamais. Non, c'est une banalité que de le dire, pardon, mais c'est une révolution. Deuxième élément, l'universalité. Ce sont des plateformes mondiales. Anne-Sophie ou Emmanuel viennent de le dire, vous pouvez avoir une communication dans un pays qui a une répercussion, l'effet papillon, dans un autre pays. Parce qu'une communication de marque peut être mal comprise ailleurs. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Qui a une troisième ? C'est l'éducation à une nouvelle forme de communication. Prenez les individus. Et nous, c'est un engagement très fort que l'on a, c'est-à-dire qu'on dit à tous les utilisateurs, on leur donne les outils pour apprendre à communiquer sur Facebook. À gérer sa propre ou leur propre politique de confidentialité. Ce que l'on veut réserver à ses amis ou ce qui relève d'un poste public. Les marques, c'est pareil. C'est une nouvelle éducation à la façon de communiquer. Parce qu'on prend la parole, mais on doit aussi écouter. Et puis, il y a une grande différence. Quand vous faites un film ou un spot de télévision en publicité, vous travaillez longtemps en amont. Vous briefez des créats. Ils travaillent. Ils trouvent une idée. Vous la retenez. Vous allez voir l'agence média, parfois dans le même groupe. Ils achètent de l'espace média. Vous diffusez. À 20h30 sur TF1. Et puis, le travail est terminé. Et bien maintenant, le travail commence à cet instant. Ça change tout. C'est-à-dire que vous allez engager votre communication et vous allez recevoir le message. Et vous allez optimiser en live pour optimiser la bonne créa au bon moment, sur la bonne cible, tout le temps avec les agences. Un travail quotidien. Et vous allez voir la réaction de votre public. Vous allez suivre les données, les datas, etc. Tous les domaines de la communication ont changé. Donc, cette éducation à la communication, portée par cette révolution de la permanence, de l'universalité, de l'écoute qui est liée à la parole, bouleverse totalement, et tous les intervenants l'ont dit, je crois, aujourd'hui, finalement, les règles de la communication. A la fois pour chacun, qui peut poser parfois en effet des problèmes, obligation et responsabilité de Facebook de bien aider les gens à maîtriser et à utiliser les outils. Mais de chaque marque, les exemples ne sont pas quotidiens, mais vous avez tous à l'esprit de marques qui, à un moment, se sont heurtées à cette nouvelle règle parce que simplement, elles ne les comprenaient pas ou ne les avaient pas encore intégrées. Et le premier travail que nous, on fait, c'est souvent un travail d'évangélisation ou d'éducation. Attention, on ne communique plus de la même façon. Et je pense que tous, tous les trois, vous pourriez évidemment témoigner de cette transformation considérable. C'est ça aussi la révolution de la communication. Pas simplement les supports qui ont changé, pas simplement les tuyaux, bien sûr, ils ont leur importance. C'est aussi le mode de prise de parole qui a changé. Si je peux me permettre, dans mes cinq minutes imparties, de rebondir sur ce que vient de dire Laurent, le CSA, les contrats. Cette notion d'écoute, elle est clé. On a effectivement tous l'ambition de développer une discussion avec nos consommateurs, de passer de l'ère de la communication à l'ère de la discussion. Sans cette capacité d'écoute, mais de vraie écoute, d'écoute active, de pouvoir répondre aux gens quand ils viennent nous voir en disant j'ai un problème. En fait, ça reste de la communication et c'est hypocrite et les gens le savent très vite. Et c'est là que les problèmes peuvent arriver. Et c'est vrai que c'est dans les cas de crise, lorsqu'on voit des marques qui restent silencieuses, c'est là où arrivent les problèmes les plus graves. Stéphanie. Nous, une crise, on a eu à en gérer une massive il y a un an et demi, puisque notre réseau mobile a été en panne pendant quelques heures. Et là, je dois dire que si on n'avait pas anticipé depuis de nombreuses années cette relation personnelle avec nos utilisateurs à travers les réseaux sociaux, on n'aurait pas pu gérer comme on a su le faire, cette crise, puisque sur Twitter, sur Facebook, on a tout de suite été très réactifs pour informer, pour expliquer ce qui se passait en transparence et en réactivité, donner des informations au fil de l'eau à nos utilisateurs sur l'accès au réseau. Et ça aussi, ça a été rendu possible car on avait tout autour de nous un grand nombre d'influenceurs, de blogueurs avec lesquels on travaille depuis des années, qui comprennent ce qu'on fait, qui comprennent notre marque, qui comprennent nos enjeux et qui aussi nous ont aidé à réguler. Et je crois qu'on a vraiment mesuré le bénéfice d'être une marque sociale, d'être une marque proche de ses utilisateurs. Et très très tôt dans la relation avec tous les réseaux sociaux, on a pu mesurer l'avantage de ça dans cette situation de crise, qui aurait pu être très très mal gérée en termes de communication par le grand public, et qui finalement, les utilisateurs ont compris, ça arrive, on a su le gérer. Parce qu'il y avait une agilité supplémentaire sur les réseaux sociaux, une rapidité de réponse. Et une sincérité. Et c'est là où c'est fou, ce qui est vraiment intéressant aussi sur les réseaux sociaux, c'est que finalement, encore une fois, nous on est plus qu'une marque, on est vraiment une communauté, une communauté qui rassemble des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, des valeurs du design, le goût pour l'innovation, toutes ces choses-là. Et ces personnes nous protègent. Et c'est ça qui est fort. Nous, on l'a vraiment vu parfois sur les réseaux sociaux, sur d'autres, ils ont envie, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils sont passionnés par la marque, ils ont envie que HTC réussisse. Et ça, c'est le plus beau cadeau, finalement. Et bien, on termine justement sur ce très beau mot, nous continuons, et ce beau cadeau. Merci à tous les quatre pour ce panel Social Everywhere. Merci, merci beaucoup. Merci.